bonjour bonsoir c'est la semaine cette vidéo c'est par rapport à combien de temps faut-il prendre bien avant de laver ses cheveux si une personne avait à me poser la question de savoir combien de fois je dois laver sa tête après avoir commencé ce gel là ma réponse dépendra de la méthode que la personne a étudié pour pouvoir faire ce gel là on va prendre l'exemple sur trois méthodes une personne qui a étudié le crochet une personne qui est en train de faire les gels une personne qui est en train de faire freeform c'est ça qu'on appelle le crochet ça permettra à votre coiffeur de pouvoir mêler vos cheveux entre eux afin de pouvoir vous donner le truc que vous voulez mais il ya un mythe autour de ce crochet il ya ces personnes qui pensent lorsque vous étudiez le crochet pour faire votre route ça va abîmer vos cheveux ce n'est pas le crochet qui va abîmer vos cheveux mais la personne qui va étudier le crochet sur vos têtes plutôt qu'il va abîmer vos cheveux lorsque la personne n'a pas le savoir faire il ne connaît pas comment utiliser ce crochet ça se demande que la personne va abîmer vos cheveux si vous voulez étudier le crochet sur vos cheveux pour la première fois et que vous ne connaissez pas apprenez vous d'abord sur un mannequin sur des faux cheveux et lorsque vous maîtrisez comment faire le drill partez voir un coiffeur il va vous faire la base votre premier tissu va vers les portions des partitions il va le faire pour la première fois vous allez attendre jusqu'à trois mois à quatre mois afin de pouvoir avoir des repousses lorsque vous avez les repousses maintenant vous allez appliquer votre propre connaissance en matière de crochet sur vos cheveux comme ça vous n'allez pas abîmer vos cheveux mais lorsque vous partez directement et utiliser le crochet la première fois vous mettez dans vos cheveux vous êtes en train de vous apprendre sur vos propres cheveux donc vous allez abîmer vos cheveux maintenant qu'on est parlé du crochet on va essayer de parler de combien de fois une personne qui utilise le crochet combien de temps doit-elle prendre bien avant de laver ses cheveux minimum attendez une semaine maximum deux semaines bien avant de laver vos cheveux cela dépendra de la texture de ses cheveux ce type de cheveux type de pure chevelure sur les cheveux qui sont huilés qui sont secs et après une semaine ou deux semaines vous serez capable de pouvoir laver vos cheveux et les semaines qui suivent vous serez capable de pouvoir et ne laver vos cheveux autant que vous pouvez moi dans mon cas particulier par exemple je pars au gym je fais les exercices six jours par semaine cinq jours par semaine quatre jours par semaine trois jours par semaine vous voyez ici j'ai déjà fait une semaine je vais juste finir mes retus mais si je ne lave pas mes cheveux ça va être plus grave que ça se fait qu'on pas donc demain je vais laver mes cheveux j'ai juste gardé ça pour la vidéo jeudi afin de pouvoir vous montrer lorsque vous ne lavez pas vos cheveux qu'est ce qui va y arriver se fait qu'on pas donc laver vos cheveux se fait qu'on pas juste une semaine et après une semaine vous pouvez continuer à laver vos cheveux autant que vous voulez et c'est ce qui fait la beauté du crochet parce que lorsque vos cuirs se veulent ils sont propres c'est à ce moment que vos pores seront ouverts et vos cheveux seront capables de pouvoir mieux pousser c'est lorsque vous suivez un pouce mieux que vous serez capables de pouvoir y avoir de longs cheveux si vous êtes enfin de pouvoir faire les trucs donc c'est ce que je vais faire une semaine minimum maximum du semaine et voilà ça suffit c'est une personne qui est en train d'utiliser les gels pour pouvoir faire son truc là qu'est ce que les gels c'est juste une substance bruyante que les coiffeurs utilisent mélanger avec vos cheveux tourner vos cheveux avec garder vos cheveux comme ça afin de pouvoir amener vos cheveux à se loquer entre eux la majeure partie des personnes qui utilisent cette méthode qui est la méthode du gel sont des personnes qui ont peur du crochet parce qu'ils se disent lorsqu'ils vont utiliser le crochet ils vont abîmer leurs cheveux il veut juste avoir le long cheveux sur leur tête c'est peut-être qu'on va aller sur le coiffeur le coiffeur va utiliser une substance gluante qui va mélanger leurs cheveux avec et puis tourner les cheveux on va la lire au salon lorsque vous faites le tourner attendez minimum trois mois minimum jusqu'à trois mois bien avant de laver ses cheveux je ne peux pas le faire parce que je vais juste faire une semaine sans laver mes cheveux vous voyez c'est qui commence ici demain je dois laver mes cheveux imaginez que je pars faire trois mois comment est ce que ça va être ça c'est encore plus aggravé donc trois mois c'est hors sujet je peux pas le faire je fais comprendre trois mois vous allez avoir des pellicules pour une cure chevelure des cellules mortes ça va commencer à sentir si votre peau est allergique à la pommante c'est à dire au gel que votre coiffeur a étudié pour vous mélanger vos cheveux avec vous allez essayer de faire des réactions dermiques donc ce n'est pas vraiment hygiénique votre cuir chevelure n'est pas en bonne santé vous ne pouvez pas pousser les cheveux de façon une adéquate par exemple un cheveu un cheveu se doit s'y constituer une graisse sec qui est entre les deux comment est-ce que ces deux cheveux pourront se mélanger entre eux afin de pouvoir faire le droit impossible parce que il y a la graisse qui est là mais lorsque vous lavez vos têtes la graisse est partie les cheveux vont se coller ils vont commencer à se tuer entre eux et c'est comme ça que vous allez avoir des droits propres dans ce que vous devez faire après un mois laver vos têtes sans point de temps faire la retus après trois mois vous pouvez faire la retus certains coiffes et qui vous diront revenez sur moi si vous voulez pas que vos têtes et des pellicules ou quoi que ce soit revenez ici après chaque fin de deux semaines je vais faire la retus pour vous allez repartir après chaque du chemin vous allez faire la retus laver vos têtes après chaque deux semaines fait la retus après chaque semaine mais l'intervalle de 14 jours ce qui fait deux semaines ne vont pas permettre à vos cheveux de se loquer ça c'est la vérité mais imaginez vous c'est payant par exemple vous payez 200 euros ou 200 dollars par session ça va faire une 400 euros ou 400 dollars par mois je fais comprendre vous êtes en train de dépenser beaucoup plus d'argent que si vous faites vos retus après chaque fin de trois mois aussi chaque fin de deux semaines vous êtes en train de mettre la pression sur vos cheveux les cures chevelies de vos cheveux les fibres de vos cheveux les follicules de vos cheveux tout ceci ne sont pas à votre avantage mais c'est le coiffeur qui est en train de gagner d'argent par rapport à vous je fais comprendre si vous avez l'argent tant mieux parce que votre coiffeur ne peut pas vous obliger à faire les retus chaque fin de deux semaines c'est à vous de dire oui ou non voilà pourquoi moi j'aime le crochet tout ce que vous voyez sur ma tête je l'ai fait à travers ce crochet et avec ça je suis capable de laver ma tête sans point d'état avoir des problèmes de pédicule ou de quoi que ce soit troisième personne sera une personne qui lave juste sa tête qui fait sécher ses cheveux mais qui ne peigne pas ses cheveux et ses cheveux sont tournés en druide ils vont faire les partitions eux mêmes ils vont faire les druides mais cette personne n'a pas de contrôle sur ses cheveux n'a pas le contrôle sur les portions les partitions de ses cheveux cette personne laisse une de ses cheveux faire leurs propres portions leur partitions à eux-mêmes un exemple palpable c'est les deux derniers druides de jayzy vous voyez le druide de jayzy c'est ce qu'on appelle le freeform si une personne qui a la freeform venait me demander de savoir combien de fois doit je ne laver mes cheveux afin de pouvoir une grade de mes curts et je vais te dire autant de fois que vous pouvez mais juste rassurez vous de pouvoir sécher vos cheveux si vous voulez laver vos cheveux deux fois par semaine c'est votre choix mais rassurez vous de prendre une heure trente minutes de pouvoir mieux et proprement sécher vos cheveux bien avant de mettre n'importe quel produit hydratant ou n'importe quel produit dans votre tête donc c'était tout par rapport à cette vidéo si vous avez des questions à poser posez-moi vos questions ces questions là pour répondre à vos questions n'oubliez pas d'allumer votre cloche de notification si vous avez la vidéo et voilà c'est tout peace